Merci Monsieur le Président. Effectivement, cette proposition d'amendement qui a été déposée par la quasi-totalité du groupe vise à responsabiliser et à faire réfléchir sur ce qu'on attend de quelqu'un qui veut s'intégrer à la communauté nationale. Il s'agit par cet amendement de prévoir que les étrangers, ayant conclu un contrat d'accueil et d'intégration, participent financièrement aux formations civiques et linguistiques en fonction de leurs moyens. Et je crois que ce type de proposition vise à clarifier les choses. Nous sommes un État qui a des problèmes en matière de budget. Il est donc utile que les étrangers qui peuvent participer financièrement à la formation, qui veulent s'intégrer à la communauté nationale, montrent par cet apport financier, par cette contribution, qu'ils sont prêts effectivement à en assumer tous les droits et tous les devoirs. Effectivement, depuis le début des débats, je vois bien que vous ne voulez strictement rien encadrer ni rien demander. Je reste persuadé que c'est comme partout, lorsqu'on demande à quelqu'un de s'intégrer, il faut lui demander un certain nombre de conditions. Tout à l'heure, nous avons parlé de la maîtrise de la langue française, de l'attachement aux valeurs de la République. Je suis déçu que la gauche héritière de Jaurès, aujourd'hui, ne donne strictement aucune argumentation pour nous expliquer pourquoi ça ne serait plus nécessaire. Là, il s'agit d'aspect matériel, mais qui montre aussi que, sans tomber dans le misérabilisme, ces étrangers sont en mesure parfois de financer leur formation, et qu'ils démontrent dès lors qu'ils sont capables de s'intégrer à la communauté nationale, puisque demain, en tant que citoyens français, ils seront amenés à quitter l'impôt.